De trois jours importants de la semaine sainte, et nous avons médité sur ce Christ, serviteur qui va, qui décide d'aller jusqu'au bout de l'amour. C'est lui qui se donne, c'est lui qui se livre, c'est lui qui va accepter de mourir pour nous montrer jusqu'au bout, jusqu'où peut aller l'amour de Dieu pour les pécheurs que nous sommes. Mais aujourd'hui, c'était déjà esquissé hier, c'était déjà annoncé hier, et aujourd'hui nous allons entrer pleinement dans ce drame de la passion du Seigneur. Et à la place de la longue lecture de la passion, nous allons procéder à des étapes de méditation, une douzaine de stations de méditation, comme nous le faisons chaque année. Mais encore une fois, écran ou podium, ce n'est pas un spectacle. C'est vraiment une façon pour nous, avec ces moyens audiovisuels qui nous sont offerts, et avec les participants, les gens de la paroisse qui ont voulu préparer tout cela pour vous, c'est une occasion pour nous de témoigner de notre foi, de la foi qui nous habite, et surtout de ce que nous révèle cette parole de Dieu, ce drame, cet amour, passion de Dieu. Et encore une fois, il ne s'agit pas seulement du jour de la passion, il s'agit du jour de l'amour, passion de Dieu. Nous allons pouvoir, tout à l'heure, j'espère que vous avez apporté les croix de vos maisons, qui sont autant de symboles de tout ce que vous avez porté tout au long de cette année. Des épreuves, des questions, des souffrances, des malentendus, des tas de choses, des tas de gestes maladroits qui nous ont blessés, qui ont blessé les autres. Nous avons eu tellement de mal à pardonner ou à demander pardon. Et c'est tout cela que nous présentons ce soir, lorsque nous allons présenter les croix de nos maisons pour être bénis, que nous allons pouvoir les vénérer par nous-mêmes et puis en les proposant à nos voisins de droite et de gauche. Alors, une fois que nous aurons terminé cette liturgie du drame de la passion, nous allons nous retirer, comme je vous le dirai à la fin, dans le silence pour aller préparer la nuit, cette nuit de l'agonie, cette nuit de la mort du Christ et ensuite pour nous plonger demain, demain, dans la grande joie, dans l'éclatement de la joie de Pâques, dans l'éclatement du tombeau. Et demain, ce sera non plus les croix, mais au contraire, ce sont les flambeaux, les bougies que vous pourrez trouver dans la cour de l'église. Comme nous l'avons dit hier, à propos de sécurité, il y aura aussi des petites lampes LED qui pourront être à la disposition des enfants ou de ceux qui veulent rester en sécurité. Mais les flambeaux et les flammes des bougies, c'est important pour pouvoir communiquer la flamme du siège pascal. Mais pour l'instant, si vous voulez bien, nous allons, dans les quelques minutes qui nous restent, nous allons entrer en silence et surtout entrer en silence d'abord en évoquant cet esprit, cet esprit qui a poussé Jésus jusqu'à ce sacrifice de l'amour. Et c'est ce même esprit qui nous rassemble aujourd'hui, 2000 ans après, pour continuer de méditer, essayer de comprendre ce que, justement, nous n'arrivons pas souvent à comprendre, l'immensité de cet amour qui nous dépasse, et aujourd'hui encore. Alors, si vous voulez bien, nous allons nous mettre debout et je vais demander à tous les participants qui sont au fond de venir nous rejoindre pour ce temps de prière et de silence. Et puis, nous allons commencer les uns et les autres en invoquant l'Esprit Saint. « Esprit Saint, saisis-moi, comme tu as saisi Jésus pour le conduire jusqu'au bout de la passion. Saisis-moi, fais de moi ce que tu voudras. » Saisis-moi, fais de moi ce que tu voudras. « Tout mon être, tout mon être, s'abandonne entre tes mains. Saisis-moi. » « Oui, Esprit Saint, saisis-moi. » Comme tu as saisi Jésus, le Christ, qui est allé jusqu'au bout de l'amour. Saisis chacun de nous ce soir. Ouvre nos cœurs. Ouvre notre intelligence. pour que nous puissions comprendre, nous puissions plonger à fond dans ce mystère de cette immensité de l'amour, de cet infini de l'amour de Dieu face à nos misères, notre péché, nos faiblesses, notre vulnérabilité, nos hésitations, nos tâtonnements, nos lâchetés de toutes sortes. « Oui, Esprit Saint, saisis-moi, saisis-nous, ouvre nos cœurs, nos intelligences, à l'immensité de cet amour qui nous est proposé ce soir encore. » « Esprit Saint, saisis-moi, fais de moi ce que tu voudras. Tout mon être s'abandonne entre tes mains, saisis-moi. » Aujourd'hui, le lieu de notre célébration est totalement dépouillé. Comme le Christ s'est dépouillé pour prendre la condition de serviteur. Aucune fleur, aucune bougie. Nous sommes face au mystère de la mort et de l'absence. C'est le temps du recueillement et du silence. Cependant, en ce jour où notre Dieu se livre totalement par amour, nous ne pouvons être de simples spectateurs de la passion du Christ. Il nous faut le suivre. Pour cela, nous allons écouter et méditer le récit de ces dernières heures sur terre. Ensuite, nous allons vénérer la croix, car c'est sur elle que Jésus nous a donné la plus grande preuve d'amour. Cet amour qui nous pousse plus que jamais, en ce vendredi saint, a donné à notre prière une dimension universelle. Et enfin, nous communierons au corps du Christ livré pour nous, avant de plonger avec lui dans la nuit et le silence du tombeau. Mais n'oublions pas que ce silence précède le triomphe éclatant de la résurrection que nous célébrerons dans la nuit de Pâques. Oui, Dieu notre Père, nous savons que tu aimes sans mesure, toi qui n'as pas refusé ton propre fils, mais qui l'as livré pour sauver tous les hommes. que la méditation de sa passion en cette nuit du vendredi saint et la vénération du bois de la croix nous permettent d'entrer dans le mystère de son immense amour pour nous. Toi notre Père, pour les siècles des siècles. Nous pouvons nous asseoir pour entrer dans une méditation avec le texte, avec la parole de Dieu. Hosanna, 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 Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu du gloire, Lançons des cris de joie, Laissons jaillir un chant de victoire, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Nous pouvons nous asseoir pour entrer dans une méditation Lançons des cris de joie, Laissons jaillir un chant de victoire, Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu du gloire, Lançons des cris de joie, Laissons jaillir un chant de victoire, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Oui, tout avait si bien commencé ce jour-là. Jésus avait tué à Jérusalem une entrée triomphale. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Tous ses amis étaient là, ils avaient des branches d'arbres à la main. Ils lui faisaient une fête. Ils allaient même jusqu'à chanter les merveilles de Dieu. Et pourtant, lui, Jésus, avait le pressentiment. Il savait que ça ne durerait pas. C'est terrible, une foule. Ça change si facilement d'opinion. Il suffit de pas grand-chose. Quelques meneurs qui crient plus fort que les autres. Un gros titre dans les journaux ou à la télé. Et l'opinion publique bascule dans l'autre camp. Cette foule joyeuse qui l'acclame aujourd'hui pourrait être si facilement demain une masse furieuse, lui crachant visage sa haine et son mépris. Tout cela est arrivé. Tout cela arrive encore aujourd'hui. Parce que les hommes ne veulent pas admettre ou ne comprennent pas que Jésus était venu pour montrer l'immense amour de Dieu pour les hommes. Qu'il était Dieu au milieu des hommes. Pour nous, chrétiens, la fête des rameaux, ce n'est pas seulement un événement du passé. C'est la fête de Dieu qui n'arrête pas de venir parmi les hommes. Voici que je me tiens à la porte et que je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je mangerai avec lui et lui avec moi. Aujourd'hui, nous pouvons choisir accueillir Jésus ou lui fermer notre porte. Ouvre la porte de l'équerre, toi qui est le Seigneur. Fais un pas d'ordre de la foi, c'est si préate en toi. Ouvre la porte de l'équerre, toi qui est le Seigneur. Fais un pas d'ordre de la foi, c'est si préate en toi. Malgré l'attitude bloquée des pharisiens, en général, à l'égard de Jésus et leur rejet de son message, Jésus, lui, reste accueillant et ouvert. Il n'hésite pas à accepter l'invitation à dîner de l'un d'entre eux, Simon. Et là, au milieu du repas, débarque une pécheresse publique qui se jette aux pieds de Jésus et lui couvre les pieds de larmes et de parfums. Et Jésus, au grand scandale de Simon et de ses convives bien-pensants, va profiter pour nous redire jusqu'où peut aller Dieu dans l'amour des pécheurs et dans le pardon des péchés. C'était cela, la bonne nouvelle. Dieu, notre Père, ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. La preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Seigneur, cette bonne nouvelle dérange. Chaque homme rêve d'un tel amour. Mais cet amour-là, cet amour total, gratuit, sans condition, fait peur. Alors on se braque, on se bloque. Il faut te faire taire. Mais toi aussi, tu n'étais pas raisonnable. Tu exagérais, ça devait t'arriver. Les gens de bien, ceux qui avaient bonne conscience, tu les as traités de races de vipères. Tu as embrassé les lépreux pourris. Tu as mangé avec des pécheurs notoires. Tu as dit que les prostituées seraient les premières au paradis. Tu as été un mauvais pratiquant de la religion. Tu as dit que toute la loi pouvait se réduire à un seul petit commandement. Aimer. Non, vraiment, tu es exagéré. Maintenant, ils vont se venger. Ils vont te faire payer. Seigneur, j'ai peur. Si j'essaie de vivre un peu comme toi, je serai condamné aussi. Aide-moi à lutter. Aide-moi à parler. Aide-moi à vivre ton évangile jusqu'au bout, jusqu'à la folie de la croix. Pour aimer du plus grand amour Pour aimer comme Dieu nous aime Pour aimer du plus grand amour Pour aimer du plus grand amour Montre-nous le chemin C'est jeudi. Un jeudi pas comme les autres. On se prépare à célébrer la Pâque. C'est-à-dire le passage de l'esclavage de l'Egypte A la liberté de la terre promise au temps de Moïse. Jésus et ses apôtres sont réunis. Ils ne le savent pas encore Mais c'est la dernière fois qu'ils sont ensemble. Jésus se doute bien que ça va finir mal pour lui. Il a trop mis au grand jour les mensonges de beaucoup. Bientôt, on l'arrachera à ses amis. Il en est sûr. Peu de temps lui reste. Comme quelqu'un qui est pressé, Il donne ses dernières recommandations. Derrière lui, il laisse ses trésors les plus précieux. Il fait des gestes et dit des paroles Qui resteront pour toujours dans le cœur des hommes. Pendant que les apôtres restent à table, Jésus se lève et met un tablier comme un domestique. Devant chaque apôtre, il se met à genoux pour le travail de l'esclave Qui s'a baissé pour ôter la poussière des pieds d'un invité. Jésus renverse les rôles. Il se fait le serviteur de ses amis. Peut-être pourront-ils ainsi comprendre que Dieu se met à genoux devant les hommes Pour que les hommes voient son amour. Vous qui êtes mes amis, faites de même. Car, lorsqu'on aime, on ne se croit jamais supérieur. On est prêt à se mettre à genoux pour rendre les autres heureux. Comme lui, sa poindre s'est la table Comme lui, louer le tablier Je le ferai chaque jour Et servir par amour Comme lui Jésus se remet à table au milieu de ses apôtres pour célébrer avec eux. Les apôtres ont-ils vraiment compris ? Avons-nous vraiment compris, aujourd'hui, qu'autour de ce repas Il n'y a ni supérieur, ni inférieur ? Nous sommes tous égaux dans l'amour de Dieu Rien ne doit séparer des frères rassemblés pour le repas de l'amour Ni envie, ni l'orgueil, ni désir de dominer Chacun est invité à accueillir l'autre tel qu'il est C'est un grand bonheur d'être ensemble autour de la même table Car il n'y a que des amis Chacun ne prend pas son assiette pour aller manger seul dans son coin Quand on invite quelqu'un, c'est pour se réjouir de sa présence Alors, on ne partage pas seulement ce qu'il y a dans le plat On partage plus que la nourriture L'amitié devient le pain qui nourrit Alors Jésus prend du pain qui est sur la table Il le bénit Il le partage entre ses disciples en disant Prenez et mangez-en tous Ce pain est mon corps donné pour vous En mangeant de ce pain Les amis de Jésus se nourrissent de sa vie Comme on se nourrit de pain Le pain donne des forces pour avancer Il fait vivre Manger, c'est augmenter les forces de vie Celui qui ne mange pas meurt Jésus prend ensuite du vin Il le bénit Il en donne à chaque disciple en disant Prenez et buvez-en tous Ce vin est mon sang versé pour vous Et pour la multitude des hommes En rémission des péchés A travers ce pain qui est son corps A travers ce vin qui est son sang Jésus lui-même Peu à peu Nous envahit Et nous transforme à son image Son amour passe en nous Et nous rend capable d'aimer comme lui Sa force passe en nous Et nous rend capable de vaincre le mal comme lui Sa vie coule en nous Et nous pousse à tout donner comme lui Sa joie passe en nous Et nous pousse à répandre sa parole Pour le bonheur de tous les hommes C'est le grand mystère de l'Eucharistie Célébré à chaque messe Depuis deux mille ans Voici le corps et le sang du Seigneur L'amour que tu salues Et le pain de la vie Dieu libre en terre Se donne en nourriture Pour que nous ayons la vie éternelle Pour prolonger la joie du repas Jésus et quelques-uns de ses apôtres restent ensemble Ils sortent de la ville comme d'habitude Sous les oliviers dans le jardin de Gethsémanie Ils se retrouvent pour prier Très vite Après leur arrivée au jardin Les apôtres tombent de sommeil Car ils sont fatigués Ils n'ont probablement pas compris Le drame qui est en train de se jouer Dans le coeur de Jésus Et Jésus se retrouve seul Au moment où il aurait le plus besoin de ses amis Ils lui ont tout pris Et maintenant il est seul D'ailleurs on se sent toujours seul Quand on est plongé dans un grand problème Ou une grande souffrance Alors en Jésus la peur se lève Comme un cyclone violent Qui dévaste tout sur son passage Jusqu'ici il avait tenu tête à tous Il semble maintenant que son courage a s'enfuit S'il pouvait éviter ce qui l'attend Père, s'il est possible Fais que ce calice s'éloigne de moi Mais il se ressaisit Comme un homme Il ira jusqu'au bout de sa route d'homme De son engagement parmi les hommes Tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice Mais tu m'as façonné un corps Tu n'as voulu ni holocauste ni sacrifice pour les péchés Alors j'ai dit Me voici Seigneur Je suis venu pour faire ta volonté Seigneur Nous te frions ce soir Pour tous ceux qui se découragent Ceux Qui désespèrent de la bonté de Dieu Ceux qui sont écrasés sous le poids de leurs problèmes Nous te frions Pour ceux qui se suicident Ceux qui vivent dans la solitude Ceux Qui n'ont plus le goût de vivre Soit pour eux La lumière dans la nuit Au cœur de nos détresses Au cri de nos douleurs C'est toi qui souffres sur nos poids Et nous passons sans que moi C'est toi C'est toi qui souffres sur nos poids Et nous passons sans que moi La passion de Jésus La passion de Jésus est un long chemin de souffrance Un chemin qui commence par la trahison d'un ami L'un des douze Qui s'appelait Judas Iscariot Se rendit chez les grands prêtres Et il leur dit Que voulez-vous me donner Et je vous livrerai Jésus Les grands prêtres lui donnèrent Trente pièces d'argent Dès lors Judas Chercher une occasion favorable Pour livrer Jésus Du bruit dans la nuit Des gardes A leur tête Un ami Judas Il vient vers Jésus Et l'embrasse C'est un geste d'amitié Défiguré en geste de trahison Geste défiguré Tout comme ce monde défiguré Un monde où l'on croit que tout s'achète Et tout se vend Et où l'on ne possède que ce que l'argent peut acheter Même l'honneur Un monde où l'on est prêt à marcher Même sur ses amis Si ça peut aider notre promotion sociale Ou professionnelle Un monde sans amour Où l'homme est un loup Pour celui qui aurait pu être un frère Ou un ami Il fallait choisir entre deux maîtres Dieu ou l'argent Il fallait ouvrir nos mains Et notre coeur Judas a choisi Nous avons choisi Nous avons un maître Un seul qui nous suffit Il faut donc que l'autre soit livré A la mort Seigneur Seigneur Tu nous as donné ton Fils Pour nous aider à transformer le monde Ton Fils Ton unique Celui que tu aimes Tu nous dis prenez-le Il est à vous Je vous donne sa chair Je vous donne son esprit Je vous donne sa joie de vivre Je vous donne sa capacité d'aimer Il a les paroles de la vie Son évangile Et le sel de la terre Ouvre nos coeurs et nos yeux et nos mains Pour que nous puissions l'accueillir Ce Fils que tu nous donnes Alors nous verrons refleurir sur notre terre La paix, la justice et l'amour pour toujours Amen Chant Ressorbez-nous, donnez-nous la vie. Jésus est mené devant le tribunal du grand prêtre. Il faut vite trouver des accusations, même si elles sont fausses. Car voici l'occasion de se débarrasser de Jésus. Il vaut mieux en effet se débarrasser d'un homme, plutôt que de mettre en danger l'avenir de la nation et de la religion. Le grand prêtre se mit à interroger Jésus sur ses disciples et son enseignement. Jésus répondit, j'ai parlé ouvertement en public, je n'ai rien dit en secret. Interroge tous ceux qui m'ont écouté, ils savent eux ce que j'ai dit. A ces mots, un des gardes gifla Jésus en disant, est-ce ainsi que tu réponds au grand prêtre ? Seigneur, il est tellement plus facile de frapper que de pardonner. Il est tellement plus facile de condamner que de comprendre. Et nous avons souvent du mal à te comprendre, Seigneur. Sous les coups et les insultes, tu te montres aux hommes faibles et pauvres. Et nous avons du mal à t'accepter ainsi. Toi qui n'as jamais exigé la place d'honneur, ni les applaudissements de la foule. Tu ne demandes que la compréhension et l'amitié de tes amis. Tu ressembles trop à ces hommes et ces femmes que nous côtoyons chaque jour. Tu es présent à chacun de nous. Nos vies, nos souffrances, nos peines et nos joies, tu les portes avec nous. Par amour pour nous, tu t'es remis, faible et sans défense, entre les mains des hommes. Il faut passer par bien des souffrances pour que vienne le royaume. Apprends-nous à te faire confiance et à accepter de croire que seul le grain qui meurt peut porter du fruit. Pardonne-nous de vouloir que tu sois toujours à notre service et que tu fasses toujours des miracles pour nous. Pardonne-nous de ne pas admettre que tu nous traites comme des adultes responsables de notre destin et que tu n'es pas là pour faire les choses à notre place. Il faut marcher de tes longues routes Pour rencontrer les fleurs du printemps Il faut marcher, traverser le doute Pour retrouver son cœur d'enfant Il faut marcher et franchir la peine Pour découvrir que tu es la joie Il faut mourir, dépasser la haine Pour que tu aimes et vivre avec toi Tuindustrie à l'enfant Nous apprendre les chemins de la joie Tu as voulu, sur une croix, nous apprendre les chemins de la joie. C'était le matin du vendredi. Le jour allait se lever. Pierre était dehors dans la cour. Une servante s'approche et lui dit « Toi aussi tu étais avec Jésus ». Mais Pierre nia devant tout le monde en disant « Je ne sais pas ce que tu veux dire, je ne le connais pas ». Comme il s'en allait vers la sortie, un autre le vit et dit « Celui-ci était avec Jésus ». De nouveau il nia en faisant serment « Je ne connais pas cet homme ». Alors les autres s'approchèrent et dirent « Oui, tu étais avec lui, ton accent te trahit ». Alors Pierre protesta violemment en disant « Je ne connais pas cet homme ». Aussitôt le coq chanta. Le Seigneur se retournant, posa son regard sur Pierre et Pierre se rappela la parole du Seigneur. Avant que le coq chante aujourd'hui, tu m'auras renié trois fois. Il sortit et pleura amèrement. « Pierre, Pierre, comme tu nous ressembles. Oui, tu es bien l'un d'entre nous. Toujours rapide lorsqu'il s'agit d'ouvrir la bouche pour faire de grandes déclarations d'amitié, d'amour, de grandes promesses de fidélité. Et tout aussi rapide lorsqu'il s'agit de les oublier dès le lendemain. En une nuit, tu as appris la fragilité de nos promesses, la faiblesse de nos engagements. Tu as compris et tu as pleuré. Mais pour nous, c'est pire. Nous nous sommes habitués. Nous manquons si souvent de paroles. Le mari à l'égard de sa femme. La femme à l'égard de son mari. Les parents à l'égard des enfants. Les enfants à l'égard des parents. Le patron à l'égard de l'employé. L'employé à l'égard du patron. L'ami à l'égard de l'ami. S'il fallait pleurer à chaque fois qu'on manque de paroles, on se noierait dans ses larmes. Que votre oui soit oui. Que votre non soit non. Seigneur, apprends-nous le goût de la fidélité. Toi qui n'avais qu'une seule parole, réapprends-nous la valeur d'une parole donnée. Aide-nous à aller jusqu'au bout de nos engagements. Quels que soient les obstacles et les difficultés de la route. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Seul Pilate, le représentant du pouvoir romain, a le droit de condamner à mort dans cette province rebelle de Palestine qui résiste à l'autorité de César. Il sent bien que Jésus est innocent. Il ne trouve en lui aucune raison de condamnation. Il veut relâcher Jésus. Alors on menace de le dénoncer à l'empereur. Pilate a peur. Il cède. Il se lave les mains. Non, se dit Pilate, je ne veux pas avoir son sang sur les mains. C'est une affaire de prêtres. Qu'ils prennent leurs responsabilités. Moi, je m'en lave les mains. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre ? J'ai fait l'impossible pour le sauver. Mais il ne cessait de crier. Quel monstre ces hommes ! Je les fais flageoler, pensant que ça les calmerait. Au contraire, ils ont crié encore plus fort, à mort ! Il n'y avait rien d'autre à faire. Ils auraient raconté n'importe quoi à l'empereur. Ils les auraient écoutés. Je risquais de perdre ma place. Je ne suis pas coupable. C'est de leur faute à eux. J'avais peur que des troubles éclatent. Je suis chargé de Londres. J'ai été nommé pour cela. Je ne peux pas faire ce que je veux. Il y a Rome. Il y a l'empereur. Non, ce n'est pas de ma faute. Je suis innocent du sang de ce juste. Dans ce procès aux allures politiques, Jésus devient un jouet dérisoire entre des pouvoirs qui s'affrontent jusqu'au moment où Pilate obtient de ce peuple rebelle l'aveu qu'il attendait. En effet, pour obtenir la crucifixion de Jésus, les chefs religieux excitant la foule déclarent publiquement « Notre seul roi, c'est César ». Alors, Pilate va accomplir un geste symbolique qui continue de résonner encore dans notre monde aujourd'hui. Ce monde où le pouvoir et la domination tentent de s'imposer par la terreur et la violence. Il va libérer un prisonnier, adepte des règlements de comptes violents, un condamné à mort accusé de meurtre et de terrorisme, un certain Barabas, dont le nom veut dire « le fils du père » et qui, selon la tradition, s'appelait aussi Jésus. Et le gouverneur romain condamnera à mort Jésus de Nazareth, le fils du père. Lui, le messager de la non-violence, pétri de la tendresse de Dieu. Lui, dont la seule mission était de nous convaincre que nous sommes faits pour aimer et être aimés. Et que la vie et l'amour seront plus forts que la mort et la haine. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où notre cœur envahit vers l'agressivité, la haine et la soif de domination n'a plus de place pour les paroles et les gestes de douceur, de tendresse et de paix. Pardonne-nous, Seigneur, parce que souvent nous préférons notre tranquillité, parce que souvent nous acceptons toutes sortes de compromissions au lieu de réclamer la justice et le bon droit de nos frères. Pardonne-nous parce que nous aussi nous nous lavons les mains souvent en disant « Il n'y a rien à faire, je n'y peux rien, ce n'est pas moi, c'est le système, c'est la politique. Pardonne-nous, Seigneur, parce que nous ne sommes pas mauvais au fond. Nous voudrions bien que ça change. Nous essayons un peu comme Pilate, mais nous ne voulons pas aller trop loin et finalement nous laissons faire. au vin de Jésus-Christ. Au vin de Jésus-Christ, au vin de Jésus-Christ, Le Fils de Dieu lui-même, jusqu'à la mort obéit, ton dénouement est extrême, au croix de Jésus-Christ. Au croix brissée sur le monde, au croix de Jésus-Christ, au croix brissée sur le monde, au croix de Jésus-Christ. Heureusement que pendant que certains se lavent les mains ou détournent la tête pour ne pas voir la souffrance ou la misère du voisin, d'autres, au contraire, n'hésitent pas à braver l'opinion publique, les critiques, la peur des coups, pour se laisser toucher par la détresse ou la solitude de leurs frères. C'est ainsi que malgré la haine de la foule et la puissance des soldats, une femme, Véronique, s'est avancée pour essuyer le visage de Jésus. Ce visage d'homme défiguré, sali, qui portait les marques de toutes les souffrances des hommes humiliés, méprisés, torturés, exploités du monde entier. Je cherche le visage, le visage du Seigneur. Je cherche son image, tout au fond de mon cœur. Tout comme cette femme courageuse, un homme s'est approché. L'histoire retiendra son nom. Il s'appelle Simon de Sirène. Un brave homme, toujours prêt à se mettre du côté des victimes, des plus faibles. Il ne comprend pas grand-chose à la politique ou au jeu du pouvoir, mais il ne peut pas rester les bras croisés quand il voit souffrir son prochain. Hier, il s'appelait Simon de Sirène ou Véronique. Aujourd'hui, il s'appelle l'abbé Pierre ou Mère Thérésa. Ils ont relevé le flambeau de l'amour et du service. Il nous aide à ne pas désespérer de notre humanité. Je cherche le visage, le visage du Seigneur. Je cherche son image, tout au fond de mon cœur. Sur le chemin du calvaire, au milieu des cris et des insultes, une femme s'est approchée de son fils. Elle était là, la mère du condamné. Il était sûr qu'elle viendrait. Une mère est toujours là quand son fils a besoin d'elle, la mère du condamné. On la montre du doigt. Elle se tait. Elle pleure sans larmes. Elle regarde son grand-fils, son enfant. Une fois de plus, elle ne comprend pas. Il n'a pourtant jamais fait de mal à personne. On les met tant chez nous au village. Qu'est-ce que les gens vont dire quand je leur raconterai ce qui s'est passé ? Pourquoi l'a-t-on condamné ? Et ses amis, la foule qui l'a clamé sur la route, il y a quelques jours à peine, où sont-ils passés ? Mon Dieu, faites quelque chose. Ce n'est pas possible. C'est la mère du condamné. Une pauvre femme. En une nuit, elle est devenue une vieille femme. Seigneur, nous te prions ce soir pour toutes les mamans des prisonniers, des condamnés à mort, pour toutes les femmes dont le Fils est méprisé. Nous te prions aussi pour toutes les mères qui n'ont pas le cœur maternel, pour celles qui ne veulent pas d'enfants pour être plus libres, pour celles qui refusent d'élever leurs enfants. Nous te prions également pour les femmes qui adoptent des enfants et les élèvent avec tendresse, pour celles qui, dans les crèches, les orphelinats se donnent entièrement aux enfants abandonnés. Je te salue Marie, comblée de grâces, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie, Marie, entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Marie, Sainte Marie, Sainte Marie, Sainte Marie, Sainte Marie, Sainte Marie, Heure de Dieu, offris pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria, ave Maria, ave Maria. Ave Maria, ave Maria. Ave Maria, ave Maria. Certains ricanent, lancent des injures, mais Jésus rejette la rancune. En lui, jamais le mal n'aura de place. Il dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand on aime, on est prêt à tout. Même à pardonner à ceux qui vous font mourir. Alors, Jésus meurt. Les bras déployés comme pour embrasser toute l'humanité avec amour. Les bras ouverts comme s'ils voulaient tout donner. Quand on aime, on est prêt à tout. On donne ce qu'on a de plus précieux. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. En ce soir du Vendredi Saint, regardons encore et encore cette croix, point de convergence de tout le mal dont nous sommes capables. Pourtant, comme nous le disions au début de cette veillée, tout avait si bien commencé. Une foule qui vous applaudit et ensuite qui vous rejette. Un ami qui vous trahit. D'autres amis qui s'enfuient sans vous défendre. Des responsables religieux qui montent un procès truqué. Un général qui signe le décret de mort pour un homme qu'il sait innocent. Des soldats qui vous crachent au visage, vous déshabillent tenus, vous clouent sur un bois. Des gens qui ricanent devant un supplicier qui agonise. Des hommes capables d'inventer un des plus horribles supplices de l'histoire. Si on nous demande au nom de la religion, mais de quoi devons-nous être sauvés ? Nous pourrions répondre sans hésiter de toute cette monstruosité qui habite nos cœurs. Car qui d'entre nous oserait prétendre qu'il en est incapable ? Ici, l'homme rit, l'ignominie, indéfinie des hommes, c'est de croiser avec l'amour infini de Dieu. Au centre, l'homme nu est devenu pardon, miséricorde, réconciliation. Le sang coule sur le globe et le purifie. Maintenant, dans le cœur des hommes, une certitude peut naître. Dieu n'est qu'amour. Devant cette merveille d'amour de Dieu, devant ce geste d'amour de Dieu, il ne reste qu'une chose à faire. S'agenouiller, se faire petit, se taire et regarder. S'agenouiller, se faire petit, se faire petit, se faire petit, se faire petit, se faire petit. Entre tes mains, je remets, Seigneur, mon esprit. Entre tes mains, je remets ma vie. Il faut mourir afin de vivre. Entre tes mains, je remets ma vie C'est bientôt le Shabbat La fête peut se dérouler normalement L'affaire Jésus a été réglée à la grande satisfaction des puissants Surtout des chefs religieux On va pouvoir de nouveau supplier Dieu d'envoyer un jour le Messie libérateur Tous les disciples du condamné ont disparu Là-bas, en marge de la ville, un tombeau fermé par une grosse pierre Le vide, l'échec total N'y a-t-il que la mort qui gagne, mort, où est ta victoire? Il y a des jours où tout paraît absurde Mais il faut savoir tenir quand tout est perdu Comme Pierre murmurait Je l'ai trahi Je suis perdu Et attendre quand même Je viens bientôt N'est-il point d'autre choix devant la coupe? Que celui de marcher sur cette route Ce chemin de douleur, de peine et de malheur, n'y a-t-il rien que ce chemin de croix? Mon âme est dans l'effroi et dans le doute Mais je sais que ton peur te perd Écoute chacun de mes soupirs Mes peurs et mon désir De satisfaire à ta prière en moi Glorifie ton nom sur cette terre Manifeste en moi La sainteté de ton pardon Je m'abandonne entre tes mains Et puisque la vie t'appartient Qu'il en soit fait de moi Selon les voies de ton amour divin Combien de fois pourtant j'ai vu ta grâce Lorsque je demeurais devant ta face Et là dans ce jardin Il ne reste plus rien Que le fardeau de tous les maux du monde Au cas pour partager de ma souffrance Le sang de l'agonie et de l'absence Voici venu mon heure Viens soulager mon cœur Mon Dieu, mon sort est en toi Maintenant Glorifie ton nom sur cette terre Manifeste en moi La sainteté de ton pardon Je m'abandonne entre tes mains Et puisque la vie t'appartient Qu'il en soit fait de moi Selon les voies de ton amour divin Oh, glorifie ton nom sur cette terre Manifeste en moi La sainteté de ton pardon Je m'abandonne entre tes mains Et puisque la vie t'appartient Qu'elle soit lumière en moi Un chant de joie Jusqu'au-delà des temps Et que le monde voit Briller en moi La gloire que ta grâce m'a donnée Après avoir suivi Pas à pas le Christ Sur le chemin de la croix Notre assemblée Est maintenant invité A faire silence Pour entrer avec lui Dans sa passion Regardons-le Qui va jusqu'au bout De son amour Passion Pour tous les hommes Laissons nos cœurs Rejoindre le cœur de Dieu Préparons-nous A contempler Et à vénérer La croix du Seigneur Par sa mort Et sa résurrection Il sauve le monde Ce jour Est un jour de fête Aujourd'hui Dieu nous donne Les signes De sa passion Aujourd'hui Jésus Christ Et Seigneur Révèle L'amour Passion De Dieu Pour le monde Entier Dans son corps Et dans son esprit Dans sa parole Et dans sa vie Jésus Le Christ Et l'amour Passion De Dieu Pour les vivants De tous les temps Et l'amour Sous-titrage FR ? Voici le bois de la croix. Venez, adorons le Seigneur ! Qui a porté le salut du monde. Venez, adorons le Seigneur ! Il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'était ni beau ni brillant. Il était méprisé, abandonné de tous. Homme de douleur, familier de la souffrance, arrêté puis jugé, il a été supprimé. Il a été broyé par la souffrance. Il a fait de sa vie un sacrifice d'expiation. À cause de ses souffrances, il verra la lumière, mon serviteur. Il ôte le péché de la multitude. Il s'est dépouillé lui-même. Il s'élèvera. Il réussira. Il sera grand, mon serviteur. Voici le bois de la croix. Venez, adorons le Seigneur ! Qui a porté le salut du monde. Venez, adorons le Seigneur ! Le Christ Jésus, lui qui était dans la condition de Dieu, n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu. Mais au contraire, il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir. Et à mourir sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Voici le bois de la croix. Venez, adorons le Seigneur ! Qui a porté le salut du monde. Venez, adorons le Seigneur ! Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, aux cieux, sur terre et dans l'abîme, tout être vivant tombe à genoux et que toute langue proclame « Jésus-Christ est Seigneur » pour la gloire de Dieu le Père. « Jésus-Christ est Seigneur » pour la gloire de Dieu « Jésus-Christ » pour la gloire de Dieu « Jésus-Christ » pour un peu de temps. Merci. 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 Père Très-Saint, au moment de quitter ce monde pour retourner vers toi, ton fils suspendu au bas de la croix a réconcilié avec toi toute l'humanité. Regarde maintenant tes serviteurs qui, en ce jour très sains, se rassemblent dans la prière autour de la croix de Jésus-Christ. Voici le bois de la croix, venez adorons le Seigneur, qui a porté le salut du monde, venez adorons le Seigneur. D'un et maintenant bénir ces croix qu'ils tiennent dans leurs mains et accorde-leur la force de porter chaque jour leurs croix et de marcher sur les chemins de l'Évangile jusqu'au jour où ils seront rassemblés dans la gloire de la résurrection par Jésus-Christ, ton fils, notre Seigneur, mort et ressuscité pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu bénisse pour toi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, ce soir nous avons entendu le récit de la Passion. Nous savons que le Père a remis tout pouvoir à son Fils parce que seul l'amour a le droit de régner. A l'heure où le Christ étend les bras sur la croix, à l'heure où le cœur transpercé laisse jaillir la tendresse de Dieu, présentons au Père les prières et les besoins de toute l'humanité. Prions pour le monde que Dieu aime et veut sauver et pour les personnes de bonne volonté qui cherchent la vérité. Père de tous les humains, tu as tant aimé le monde que tu leur as donné ton Fils. Homme parmi les hommes, il nous a fait connaître ton amour pour nous tous. Aujourd'hui, au pied de la croix, nous te demandons de mettre dans le cœur de tous les humains les mêmes sentiments d'amour et de fraternité qui se trouvent dans le cœur de ton Fils. Que l'Esprit soutienne toutes les personnes de bonne volonté qui cherchent la vérité et qui veulent t'aimer comme ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est vivant avec toi et avec nous pour les siècles des siècles. Seigneur, souviens-toi, souviens-toi de nous dans ton royaume. Seigneur, souviens-toi, souviens-toi de nous dans ton royaume. Prions pour les pauvres que Jésus aime de manière spéciale. Prions pour les malades qui sont souvent seuls. Prions pour tous ceux qui souffrent et ceux qui font souffrir. Prions en silence. Oui, Père très bon, nous savons que l'amour de Jésus pour les pauvres et sa compassion pour les malades soulage la peine de ceux qui n'en peuvent plus. Libère ceux qui n'osent plus espérer. Pardonne à ceux qui font souffrir, ils ne savent pas ce qu'ils font. Conduis-les sur les chemins de la conversion par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est vivant avec toi et avec nous pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, souviens-toi, souviens-toi de nous dans ton royaume. Seigneur, souviens-toi, souviens-toi de nous dans ton royaume. Prions pour l'Église, pour ceux à qui le Seigneur a confié des responsabilités, en particulier le Pape François. Recommandons au Seigneur tous ceux qui se préparent au baptême. Prions en silence. Père, toi qui fais naître l'Église du côté transpercé de ton Fils, qui était doux et humble de cœur et qui s'est fait serviteur jusqu'à laver les pieds de ses disciples. Garde ton Église solidement enracinée dans l'amour. Vois le désir de tous ceux qui se préparent au baptême. Unis-les avec tous les chrétiens autour du Pape François, autour de Maurice, notre évêque, et des prêtres qu'ils osent dans l'humilité proposer la bonne nouvelle et le témoignage de la foi. Par Jésus-Christ qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Dieu de l'Alliance. Pour nos frères juifs qui sont nos aînés dans la foi d'Abraham, le Père de tous les croyants. Et prions pour l'unité des Églises chrétiennes. Cette unité pour laquelle Jésus lui-même a prié la veille de sa mort. Prions en silence. Père éternel dont l'amour est tout-puissant, toi le Dieu de nos pères, nous te prions pour nos frères, les enfants d'Israël. Ils sont nos aînés dans la foi. Garde-les dans la fidélité à ton nom. Lorsque les ferments de division persévèrent entre les enfants de Dieu, que ton Fils a voulu rassembler en ton nom, mets dans le cœur des chrétiens la grâce du dialogue et de l'écoute afin que grandissent entre nos Églises un réel désir d'unité, et de nos diversités réconciliées en Jésus-Christ qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, souviens-toi, souviens-toi de nous dans ton royaume. Prions aussi pour les chefs d'État, tous les responsables, afin qu'ils cherchent la paix dans la justice. Prions en silence. Père très humble, ton Fils est fait serviteur parmi ses contemporains, sans jamais chercher à les dominer. Inspire à tous les dirigeants de ce monde, en particulier ceux de notre pays, d'exercer leur responsabilité dans le respect et le service des personnes. Nous le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui s'est fait serviteur par amour et qui vit avec nous pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, souviens-toi, souviens-toi de nous dans ton royaume. Seigneur, souviens-toi, souviens-toi de nous dans ton royaume. Prions enfin pour nous tous, pour nos familles, pour ceux que nous aimons et ceux que nous ne savons pas aimer. Prions en silence. Regarde avec bonté, Père, l'amour de ton Fils. Livré à la violence des hommes, à la haine, il a répondu par l'amour. Regarde-nous qui sommes ses frères et ses sœurs. Éveille-nous à l'amour de nos frères. Seigneur, entraîne-nous vers toi, par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est vivant avec toi et avec nous pour les siècles des siècles. Seigneur, souviens-toi, souviens-toi de nous dans ton royaume. Seigneur, souviens-toi, souviens-toi de nous dans ton royaume. Prions encore le Seigneur. Par sa mort sur la croix, le Christ a vaincu le mal, le péché et la mort. Dieu de bonté, Dieu d'amour et de miséricorde, toi qui as ressuscité ton Fils Jésus, donne aujourd'hui à tous tes enfants le bonheur de se savoir aimer. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui est vivant avec toi et avec nous pour les siècles des siècles. Nous allons entrer maintenant, non pas dans la paix et l'Eucharistie, puisque nous n'avons pas de messe en ce Vendredi Saint, mais nous allons communier fraternellement aux hosties qui ont été consacrées hier soir, en la nuit du Jeudi Saint. Et pendant ce temps, nous allons préparer la table pour le partage de la communion. Et c'est aussi le temps, je vous le rappelle, d'une quête très spéciale qui vous est recommandée, pour en solidarité avec tous ceux qui servent les lieux saints, et surtout avec toute cette communauté qui aujourd'hui souffre sur cette terre sainte, sur cette terre mystérieuse, et qui a besoin de notre geste de solidarité. de l'Eucharistie. 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 Au cœur des épreuves et de la souffrance, avec le Christ nous donnons ce soir plus que jamais à Dieu le nom de Père. C'est le cri de notre confiance, car Dieu nous relève toujours de notre abaissement avec tendresse. Et c'est pourquoi maintenant, debout ensemble, dans cet amour et cette tendresse, nous disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le Rhin, la Puissance et la Gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Oui Père, délivre-nous du mal, du mal que nous subissons, du mal que souvent nous provoquons, du mal qui toujours nous arrête, nous divise et nous amène à douter de toi, de ta bonté, de ta miséricorde, de ta compassion au milieu de nous. Renouvelle nos cœurs dans l'Esprit Saint. Que cet esprit soit la source même, que cet esprit qui a conduit Jésus jusqu'à la croix, soit la source même de cette unité que nous ne savons plus refaire entre nous, de cette paix que nous ne savons pas bâtir, mais que Jésus, qui est mort et qui est ressuscité, nous a promise. Cette paix qui nous réconcilie avec nous-mêmes, avec nos frères et nos sœurs séparés, et avec toi, Dieu notre Père. Cette paix que seuls connaissent tous ceux et toutes celles qui savent aimer, non pas avec un cœur fier et arrogant, mais avec un cœur de pauvre. Comme Jésus n'a cessé de nous aimer, comme il nous aime encore dans chaque Eucharistie, et de manière spéciale en ce Vendredi Saint. Oui Père, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne ta paix aux Églises orientales, aux Églises orthodoxes et à leurs patriarches. Donne ta paix aux Églises issues de la réforme protestante et de la communion anglicane. Donne ta paix aux Églises évangéliques, à toutes les assemblées chrétiennes qui invoquent ton nom, et aux responsables de chacune de ces assemblées. Mets ainsi fin à notre division, et conduis-nous pas à pas vers l'unité parfaite de nos diversités réconciliées, en Jésus-Christ qui a donné sa vie, et qui est ressuscité pour nous garder dans l'unité d'un même amour, d'une même famille, unie dans l'amour pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, en cette nuit du Vendredi Saint, partageons entre nous que cette paix que Jésus lui-même nous a obtenue sur la croix. Sous-titrage ST' 501 Jésus-Christ Voici l'agneau de Dieu sacrifié sur la croix. Jésus-Christ ressuscité, celui qui enlève le péché du monde. Jésus-Christ 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 Vous irez dans les différents endroits où il y a des panneaux qui vous attendent avec les scouts. Jésus-Christ 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 C'est parti. 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 C'est parti.